En général, quand on retourne à une jeune actrice, on commence peut-être dans les feuilletons quotidiens puis on arrive après dans des projets de prime time parce qu'on a été repérés. Là, c'est l'inverse. Tu commences dans La Promesse, effectivement, et tu arrives dans Demain nous appartiens, dans lequel tu es depuis maintenant plusieurs mois. C'est La Promesse qui a découlé sur Demain nous appartiens ? Je pense. Jusqu'à maintenant, je ne sais pas. En tout cas, j'ai passé un casting juste après La Promesse. C'était justement en rôle pour la série Demain nous appartiens et j'ai reçu un appel trois jours après et j'ai été retenue. Donc, on peut dire que peut-être j'ai été vue dans La Promesse et du coup, les... Et que ça a plu, évidemment, l'équipe qui m'a joué. C'est un travail très différent, tu dirais. Qu'est-ce qui change ? Ça n'a rien à voir. Dans La Promesse, on avait le temps de rentrer dans l'émotion, de discuter avec l'acteur, de jouer. Là, on arrive, c'est bim, action, tu pleures. Action, tu t'énerves, action. Il y a vraiment toutes les émotions, tu les as juste... Et t'aimes bien ce rythme un peu plus soutenu ou est-ce que t'as mis du temps à trouver tes marques ? Alors, au début, je n'aimais pas. Mais aujourd'hui, je remercie. C'est franc. C'est franc. Non, au début, je n'aimais pas. Vraiment. Au début, je trouvais ça. Enfin, je me disais, mais ce n'est pas possible. On ne peut pas montrer les émotions qu'on veut. Je peux faire mieux. Je peux... Et en fait, aujourd'hui, je remercie Deanna de m'avoir prise. Et en fait, aujourd'hui, je sais que si demain, on me demande une scène où il faut que je mette toute l'émotion, peu importe l'émotion, la colère, la joie, les pleurs, la nostalgie, peu importe. Je peux le faire. J'ai pris les bons réflexes. Voilà, j'ai pris les bons réflexes. Et c'est vraiment de... Ce n'est pas des petits réflexes. Et comme je vous dis, là, je te regarde. Et là, je n'ai qu'une envie. C'est pleurer. Et je trouve ça vraiment important, je pense, dans notre milieu, de s'adapter aussi à l'autre, puisqu'on croise énormément d'acteurs. Il faut s'adapter aussi à la personne qu'on a en face, pouvoir jouer avec n'importe qui, à n'importe quel moment, n'importe où. Mais ceci dit, moi, quand je te vois, j'ai envie de pleurer, parce que c'est là que je me dis, quand je vois Elisa, je me dis, c'est là que tu sais que tu as pris un coup de vieux. Quand tu comprends que, dans la série, elle joue la fille de Jennifer Loray, que tu as toi-même vue, quand elle était adolescente à 12 ans, fille de Véronique Jeunesse à la télévision. Et là, tu te dis, OK, donc si maintenant, on est à voir une gamine qui a 18 ans, tu sais que tu as pris un sacré coup de vieux. Merci beaucoup. C'est sympa. Le temps passe vite. Le temps passe vite. Oui, merci. Non, mais c'est vrai. Tu es la fille, donc, de Jennifer Loray, dans la série. Et la petite fille de Xavier Deluc et de... Charles Lor. Bah, évidemment. Et puis, de ta grand-mère qui était... Victoria Abril. Victoria Abril, évidemment. Et là, tu as eu la chance de jouer avec elle pendant un mois plein sur le tournage. Donc, c'est bien. C'est des écoles, c'est des formations express entourées des grands comédiens. Parce que ça aussi, ça a changé maintenant. Les comédiens, ils viennent sur les feuilles de ton quotidien. Parce que ce n'était pas le cas avant. Les gens comme... Tiens, d'ailleurs, je me posais la question. Est-ce que... Parce qu'on sait qu'il y a quelques années, quand on est arrivé dans des feuilletons quotidiennes, à l'époque du lancement de Plus Belle la Vie sur FR3, c'était compliqué pour les comédiens quand ils sortaient de ces feuilletons-là parce qu'ils étaient dans des carcans à part et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est des choses que le métier a intégrées ? À votre avis, Stéphane Moiti, maintenant, si on voit des bons comédiens, même dans les feuilletons quotidiens, on va les chercher pour des projets où ça reste encore un peu compliqué. Parce qu'évidemment, ce n'est pas la même industrie. Oui, oui, c'est vrai. Après, moi, je suis mal placé pour juger. Parce que dans le groupe, on produit scènes de ménage et qu'on a des formidables comédiens qui ont un potentiel de comédiens incroyable et on les a fait tourner. Moi, j'ai eu la chance quand on faisait que la collection Mystère à Paris. Par exemple, Gérard Hernandez a fait un rôle de composition exceptionnel dans Mystère à l'Elysée. Donc voilà. Évidemment, les frontières commencent vraiment à s'effriter, etc. Et puis, je crois que les comédiens qui viennent du théâtre ou du cinéma se rendent compte d'une chose, c'est la puissance de la télé. Le fait d'être exposé quotidien, ça donne quand même une puissance absolument incroyable. Donc, je pense qu'aujourd'hui, oui, on a des combinaisons beaucoup plus souples qu'avant. Est-ce qu'on se pose la question quand on t'appelle et qu'on te dit que tu vas venir dans un photo quotidien ? Est-ce que justement, on se pose cette question de se dire, est-ce que ça ne va pas m'enfermer dans un registre, dans une étiquette ? Est-ce que ça ne va pas m'empêcher de faire du théâtre ? Est-ce que ça ne va pas m'empêcher de faire du cinéma ? C'est la première chose que je me suis dite, en fait. Quand j'ai été acceptée dans « De manons appartiens », je me suis demandé est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas ? Si j'y vais, est-ce que je vais rester bloquée dans cette série ? Un peu comme on pense à d'autres séries, par exemple, « Friends », quand on voit Joey, on voit Joey. Ouais, c'est ça. L'acteur Monsieur Leblanc, c'est ça ? Matt Leblanc, ouais. Et après avoir discuté avec mon agent, j'ai le moins réfléchi, et je me suis dit, « Deanna, c'est différent », c'est-à-dire qu'il y a plein d'acteurs qui viennent, ça tourne. Donc, on ne peut pas... Demain, je vais quitter la série, je pense que dans deux mois, on oublie. Je pense que c'est plus simple d'oublier un personnage, dans cette quotidienne-là, en tout cas, où les acteurs tournent, que dans une autre série où il y a moins de monde, moins d'acteurs, peut-être, où à ce moment-là, on se rappelle de l'acteur, justement. C'est pas mal, quand même, à 18 ans, d'avoir déjà les pièces sur terre, en se disant, « Dans deux mois, je sais qu'on m'aura oublié si je sors de là. » Je trouve ça bien, c'est sain. Oui, c'est plutôt sain, parce qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés là-dedans en étant persuadés d'avoir décroché la lune d'un seul coup, parce qu'on est exposés tous les soirs en prime time. C'est facile à gérer la popularité soudaine et le succès que génère une exposition tous les soirs à 19h20 devant 3 millions et demi de gens. J'avoue que j'ai beaucoup de mal à l'imaginer, en fait. Je crois que je ne le vois pas, je ne le ressens pas. C'est très abstrait pour toi, 3 millions de... Ouais, 3 millions de téléspectateurs qui regardent la série Demain nous appartient. Je ne le vois pas, en fait. Je ne l'imagine pas. Je l'ai compris quand je suis sortie à 7, une semaine après mon apparition à la télé. Dans la rue, il y avait... Allez, sans abuser, il y avait une dizaine de personnes dans une rue qui me... Je t'en prie pas, fais comme si je n'étais pas là. Je suis désolée, c'est moi qui... Non, mais ce n'est pas grave. Vas-y, donc des gens qui te reconnaissent dans la rue à 7 ? Ouais, régulièrement. En fait, c'est arrivé d'un coup du jour au lendemain. C'est-à-dire que dès mon premier passage... Premier épisode où je suis passé, du jour au lendemain, les gens commençaient à me reconnaître dans la rue. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit... En général, il y a un bon indicateur aussi, c'est le compte Instagram. Dans les premiers épisodes, on voit le compte Instagram qui grimpe, qui grimpe, qui grimpe. Avant d'arriver dans DNA, j'ai arrivé dans DNA en février, je crois. Oui, c'est ça. C'est ça. J'avais 2 000 abonnés, 1 000 abonnés. Et aujourd'hui, j'en ai dans les 40 000. Donc quoi, ça passe très vite. Ça passe très vite. Mais après, j'avoue que ça me... Oui, c'est pas ton... C'est-à-dire que ça me fait plaisir, quand je reçois des messages. Les gens, ils aiment ce que je fais, etc. Mais après, moi, j'ai envie d'être... Moi, je suis actrice, j'ai envie d'avoir des rôles, etc. Donc j'avoue, c'est pas le... Être connu, c'est pas forcément la première chose qui me viendra à l'esprit aujourd'hui. Mais c'est plutôt ça aussi.